bonjour les beaux sourires j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle review et oui vous avez constaté je suis encore habillé pareil parce que je consacre le temps que j'ai pour le moment pour vous présenter des jeux avec lesquels j'ai pu travailler et donc voilà que je connais de mieux en mieux et j'ai envie de vous les faire partager tout simplement et aujourd'hui le même jour que les autres je vous présente donc que les cartes la maîtrise de l'amour les cartes oracle de don miguel ruiz aux éditions guitres et daniel voilà ça c'est un jeu que j'ai acheté parce que j'adore j'adore don miguel ruiz j'ai également le livre la maîtrise de l'amour j'aurais pu faire d'ailleurs un deux en un le livre et les cartes mais ce sera pour plus tard pour le livre alors on va lire la quatrième de boîte alors j'ai toujours on va lire comme si vous lisiez avec moi la boîte mais vous n'êtes pas présent avec moi vous êtes présent évidemment en face de la vidéo derrière la vidéo c'est mieux steve derrière la vidéo en face c'est toi bref arrêtons arrêtons de se disperser alors vous trouverez dans ce coffret 48 cartes magnifiquement illustré chacune d'elles vous livre un message d'amour et de liberté donne miguel ruiz maître maître de la sagesse toltec vous montre que le bonheur ne dépend pas des autres mais de l'amour que vous vous portez très vrai si vous guérissez vos blessures émotionnelles si vous identifiez vos peurs et croyances erronées vous n'éprouverez ni déception ni souffrance vous ne serez plus en conflit avec vous même et découvrirez votre incroyable capacité à aimer cela c'est la maîtrise de l'amour chaque jour prenez une carte et laissez votre coeur s'exprimer voilà donc toujours ce même boîtier en mais je crois que je les ai je les ai tous dans dans et dans tout ce qu'a fait donne miguel ruiz j'ai la voix de la connaissance les quatre accords toltec la maîtrise de l'amour et le cinquième accord voilà mais c'est des cartes que j'apprécie beaucoup parce qu'elles sont vraiment comment vous dire elles vont à l'essentiel en fait et c'est à chaque fois des piqûres de rappel c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de cartes là donc voilà alors je pense qu'il ya plusieurs un an donc les illustrations des cartes c'est de laurie coufait coufait et l'illustration de couverture c'est nicolas wilton voilà donc voilà le beau le boîtier vraiment très très basique mais qui me convient à moi très bien et toujours la petite carte de présentation de donne miguel ruiz voilà moi je vous conseille vivement de lire ses livres parce que ils se lisent très bien et ils sont très fluides et du coup après l'utilisation des cartes oracle elle est encore plus enrichissante voilà donc on a une tranche qui est doré donc ça reste très très beau évidemment et on a donc à chaque fois une illustration avec une phrase clé et alors derrière un peu plus on a une la phrase expliquée un peu plus longuement on va dire ça comme ça moi je trouve que les illustrations elles sont elles sont très belles elles sont elles sont très touchantes moi je les aime beaucoup voilà donc on va commencer donc je vais peut-être en lire une ou l'autre d'accord et ainsi je lirai aussi derrière donc voilà fait pause si vous avez envie de lire les phrases et puis je m'arrêterai donc voilà par exemple on va s'arrêter sur celle là accepter les autres tels qu'ils sont la chose qu'on croit pouvoir faire savoir faire mais qu'on ne fait peut-être pas si bien que ça qu'est ce que ça raconte on va voir vous ne pouvez pas changer les autres vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes c'est comme vouloir changer un chien en chat ou un chat en cheval les autres sont ce qu'ils sont et vous êtes ce que vous êtes voilà ce sont des messages qui sont vraiment mais criant de vérité quelque part mais ce sont des phrases aussi à mettre en pratique pour soi pour les autres mais c'est pas toujours évident c'est pas c'est pas toujours évident je comprends voilà par exemple soyeux soyez généreux de votre amour et derrière on a un texte vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour ce qui vous rend heureux c'est l'amour que vous offrez et si vous en êtes généreux tout le monde vous aimera et puis ce qu'il y a c'est que c'est très très positif et ça fait travailler aussi c'est un ce sont des cartes oracle qui font travailler qui nous amène à voir les choses d'une façon différente à voir les autres de façon différente et déjà commencer par nous mêmes de façon différente nous nous percevoir différemment si vous avez lu les quatre accords toltèques déjà c'est déjà très très bien je peux vous le dire donc laissez votre coeur s'exprimer on va voir un peu comme ça ça vous donne aussi une petite idée un de ce qu'il y a derrière les cartes le coeur est en communication directe avec l'âme humaine et quand il parle quand il parle même si la tête résiste quelque chose change en vous votre coeur peut alors ouvrir un autre coeur et un véritable amour devient alors possible des fois il faut le temps que les phrases soient assimilées ne vous étonnez pas c'est normal et c'est pour ça en fait que des fois il est plus facile il est plus facile d'avoir lu les livres avant et j'aime bien parce qu'il ya différentes cultures qui sont représentées il y a des animaux il ya la nature et ça j'adore donc donc voilà c'est très beau c'est très touchant alors servez l'être que vous aimez qu'est ce que ça raconte si vous décidez d'être un couple vous êtes là pour servir l'être aimé pour lui servir votre amour à chaque baiser chaque caresse sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé sans rien attendre en retour le truc super dur à travailler sans rien attendre en retour parce que généralement on attend un retour et oui je vous invite à lire la maîtrise de l'amour excellent c'est excellent j'aime beaucoup j'aime beaucoup les illustrations elles sont vraiment très chouette il ya un des jeux où j'aime un peu moins les illustrations elles sont un peu plus ternes ouais un peu moins vivante comme ça et elle me parle un peu moins en fait mais mais sinon pour les autres c'est j'adore voilà vous êtes là pour jouer et pour vous amuser qu'est ce que ça donne à la dernière qu'on va lire vous êtes la force qui joue avec votre mental et qui utilise votre corps comme son jouet favori pour s'amuser voilà la raison de votre présence ici jouer et vous amusez vous êtes nés avec le droit d'être heureux et de profiter de la vie vous n'êtes pas là pour souffrir moi ça fait déjà donc un bon bout de temps que j'essaie ces oracles là je pense maintenant vous les avoir tous présenté voilà depuis que j'ai ma chaîne en tout cas je pense que c'est le dernier que je n'avais pas encore présenté donc voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu je vous invite à chaque fois donc à chaque fois peut-être de lire le livre qui est en adéquation avec avec ces cartes oracle là parce que du coup vous comprendrez parce qu'évidemment ces cartes sont des les cartes et les phrases qu'il a indiqué sur les illustrations sont reprises du livre des livres qu'il a écrit donc ça vient donc ça vient donc oui de ce qu'il a écrit je me répète sur ce moi je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière